Alors, on va prendre un polynôme, je vais te donner celui-ci pour faire un exemple. P de x égale, disons, x moins 1, facteur de x plus 2, facteur de, disons, x moins 3, multiplié encore par x plus 4. Voilà, ça c'est notre polynôme, et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est chercher quelles sont les racines de ce polynôme. Alors, évidemment, tu n'as peut-être jamais entendu parler de ce mot-là en mathématiques. Racine, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, ce sont les valeurs de la variable x qui vont annuler ce polynôme, donc qui vont faire que P de x sera égale à 0. Alors, une autre manière de dire, c'est qu'en fait, on cherche les solutions les solutions de l'équation P de x égale à 0. Voilà, ce qu'on appelle une racine d'un polynôme, c'est une solution de l'équation P de x égale à 0, donc une valeur qui annule ce polynôme. Donc, dans notre cas, on cherche les solutions de l'équation P de x égale à 0. Alors, je vais l'écrire ici, c'est x moins 1 facteur de x plus 2 facteur de x moins 3 facteur de x plus 4 égale à 0. Voilà, ça, c'est l'équation qu'on doit résoudre si on veut trouver les racines de notre polynôme P. Alors, à ce stade, ce qui serait bien, je pense, c'est que tu essaies toi-même de résoudre cette équation-là en mettant la vidéo sur pause, et puis ensuite, on se retrouve pour le faire ensemble. Alors, la chose importante à réaliser ici, c'est que, en fait, notre polynôme, il est sous une forme qu'on appelle factorisée, c'est-à-dire qu'on l'a écrit comme un produit de plusieurs facteurs, ici 4 facteurs. Donc, si on veut que ce produit-là soit nul, eh bien, il faut qu'au moins un des 4 facteurs soit nul, et dans ce cas-là, le produit entier sera nul. En fait, ce genre d'équation-là, factorisée comme ça, on appelle souvent ça une équation produit nul. Donc, ici, ce qu'on doit chercher, c'est une valeur qui va rendre égal à zéro un des facteurs. Par exemple, ce facteur-là est égal à zéro, on aura zéro fois quelque chose, et ça fera bien zéro. Et si c'est, disons, le dernier facteur ici qui est égal à zéro, eh bien, l'ensemble du produit sera égal à zéro aussi. Donc, les racines de notre polynôme, alors, il y a une première possibilité, c'est que ce facteur-là soit nul, donc que x moins 1 soit égal à zéro. Et ça, évidemment, on sait le résoudre assez facilement. Ça, c'est vrai si x est égal à 1. Donc, x égale 1, ça, c'est une racine de notre polynôme P. Effectivement, si tu remplaces x par 1 ici, ça, ça va être égal à zéro, et donc tout le produit sera égal à zéro. Ensuite, on a une deuxième possibilité, qui est celle-ci, si x plus 2 est égal à zéro. Alors, je vais l'écrire ici, x plus 2 est égal à zéro. Et ça, évidemment, on sait que c'est vrai si x est égal à moins 2. Donc, voilà, une autre racine de notre polynôme, x égale moins 2. Et puis, il y a une troisième racine qu'on peut trouver en regardant les valeurs de x qui annulent ce facteur-là, x moins 3. Donc, on va chercher quand est-ce que x moins 3 est égal à zéro. Et ça, évidemment, c'est quand x est égal à 3. Donc là, on obtient une troisième racine, qui est x égale 3. Et puis, enfin, la dernière, c'est la valeur qui va annuler ce polynôme-là, x plus 4. On cherche donc les valeurs qui font que x plus 4 est égal à zéro. Et là, bien sûr, il n'y a qu'une seule valeur, c'est x égale moins 4. Voilà, donc, ce polynôme P de x a 4 racines, qui sont x égale 1, x égale moins 2, x égale 3 et x égale moins 4. Ce sont les valeurs qui annulent notre polynôme. Alors, je te fais une petite remarque qui peut être intéressante. C'est que tu vois, on a 4 facteurs et donc 4 racines. Alors, il y a autre chose qui est intéressante. C'est qu'en fait, ces racines-là peuvent nous aider à avoir une idée de la représentation graphique du polynôme P. Alors, je vais faire un repère. Donc, ça, c'est mon repère x, y. Et puis, ici, l'origine de repère. Je vais prendre une unité qui va être 1, comme ça. Donc, là, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et ici, j'ai 2, 3, 4. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand je dis que 1 est une racine de P, ça veut dire que P de 1, P de 1 est égal à 0. Donc, finalement, la courbe représentative va passer par le point de coordonnée 1, 0, 1, 0, qui est ce point-là, ici. Et donc, tu vois que ces racines-là nous donnent, en fait, les points d'intersection de la courbe représentative de P avec l'axe des abscisses, puisque ce sont des points qui ont une ordonnée nulle. Ici, P de moins 2 est égal à 0. Ici, P de 3 est égal à 0. Et ici, P de moins 4 est égal à 0. Donc, ces racines nous donnent quand même une indication. Elles nous disent où est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc, on a un deuxième point qui est ici, moins 2, 0. Ça correspond à cette racine-là. On a un autre point qui correspond à cette racine-là, qui est le point de coordonnée 3, 0, ici. Voilà. Et enfin, on a une autre intersection, qui est le point de coordonnée moins 4, 0, qui est celui-ci. Voilà. Donc, on sait que la courbe va couper l'axe des abscisses en ces quatre points-là. Alors, évidemment, ça ne nous donne pas toutes les indications qu'il faut pour tracer la courbe. Elle pourrait faire quelque chose comme ça, par exemple. Ça pourrait être une possibilité, ou alors, dans l'autre sens, quelque chose comme ça. Ça, pour décider vraiment de l'allure de la courbe, il va falloir pousser un peu plus l'enquête. Mais tu vois que les racines, quand même, nous donnent des indications assez fortes. Alors, pour te convaincre, pour illustrer un petit peu tout ça, j'ai pris le temps de tracer le graphique avec GeoGebra. Donc, le voilà. Ça, c'est la représentation graphique de P. Et tu vois qu'elle a vraiment une allure très proche de ce qu'on avait pu imaginer ici. zape 2017 ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...